Le Président Macron et d'autres dirigeants occidentaux appellent désormais à un embargo sur les armes contre Israël. Honte à eux ! L'Iran impose-t-il un embargo sur les armes au Hezbollah, au Houthi, au Hamas et à d'autres groupes par procuration ? Bien sûr que non ! Les mots très forts hier de Benjamin Netanyahou en réaction aux positions du Président français, Emmanuel Macron qui a donc appelé hier en clôture du sommet de la francophonie à Paris, et à la veille du 7 octobre, à ne plus livrer certaines armes à Israël. On ne lutte pas contre les terroristes en sacrifiant une population, a dit aussi hier le chef de l'État, confirmant sa ligne sur la situation au Moyen-Orient, Maïlène Trémolet. Emmanuel Macron plaide la cohérence. Le chef de l'État, qui réclame un cessez-le-feu, souhaite désormais que les aides accordées à Israël soient réduites pour accélérer cet engagement vers une désescalade. Lorsque nous demandons des cessez-le-feu, c'est le cas pour Gaza, ça a aussi été le cas pour le Liban, la semaine dernière. Nous tâchons de ne pas demander un cessez-le-feu, tout en continuant à livrer les armes de la guerre. Un message adressé surtout à son homologue américain, Joe Biden, puisque si la France ne livre pas aujourd'hui d'armes à Israël, les États-Unis, en revanche, sont leur premier pays fournisseur, avec 69% des importations entre 2019 et 2023. Parmi les priorités d'Emmanuel Macron, il y a aussi la désescalade urgente au Liban. Sur ce sujet, le Président déplore que la France ne soit pas plus écoutée. Je regrette que le Premier ministre Netanyahou ait fait un autre choix et pris cette responsabilité, en particulier d'opérations terrestres sur le sol libanais. Emmanuel Macron qui annonce une conférence dans les prochaines semaines pour apporter une aide humanitaire et des éléments de soutien aux forces armées libanaises. Mayelen Trémolais.